Il y a longtemps, une jeune fille dont le nom est lit tente de retrouver le légendaire roi singe, qui a été emprisonné par les dieux pour avoir semé le chaos dans le ciel. Cependant, la jeune fille tombe rapidement dans le pétrin alors qu'elle rencontre des démons vicieux dont le seul désir est de la manger vivante. Cela fait paniquer l'île de peur, alors qu'elle essaie désespérément de fuir les monstres qui approchent, mais finit par tomber et se rendre compte que sa main a été blessée. A sa grande surprise, le sang tombe finalement sur une lotus et le fait percer dans le sol, tandis que tout l'endroit commence à s'enfoncer dans l'abîme. Le tremblement de terre finit par faire tomber tout le monde dans une grande grotte et assommer la jeune fille dans le processus. Les démons sont capables de récupérer tout de suite et prévoient de dévorer immédiatement la victime impuissante, mais sont rapidement interrompus par une mystérieuse silhouette par derrière. Les monstres se dirigent vers l'ombre pour affronter la personne à l'intérieur, mais lorsque la démone entre dans le cercle, elle est rapidement vaporisée par un puissant sort. Il s'avère que la personne qui les nargue est le roi singe lui-même, également connue sous le nom de Wukong, et il est très en colère de voir que les démons essaient de tuer la jeune fille. Cependant, les créatures affirment qu'elles n'ont pas le choix, car les dieux punissent tous les démons pour les crimes que Wukong a commis en les affamant à mort. Ils blâment le roi singe pour toute leur souffrance et commencent à se moquer de Wukong pour être si inutile. Cela rend le personnage principal encore plus en colère alors qu'il charge furieusement vers les démons, mais n'est pas en mesure de quitter le cercle qui le lie avec les chaînes massives. Étonnamment, ils sont rapidement interrompus par Lee, qui est capable de se réveiller sans blessure et est très heureuse de voir qu'elle a enfin trouvé le roi des singes. Cela tourne à nouveau l'attention du démon vers la fille, alors qu'il s'approche rapidement de l'humain, tandis que le singe essaie désespérément de se libérer. La fille finit par tomber de peur, mais est capable d'activer un autre saut, ce qui provoque une onde de choc massive et brise les chaînes en conséquence. Les démons se lancent rapidement vers la fille impuissante, mais Wukong parvient à se libérer juste à temps. Avant que les ennemis ne puissent tuer, le singe est capable de les renverser à travers le champ et de sauver la fille à la dernière minute. Très vite, toute la grotte commence à s'effondrer, tandis que le singe se précipite vers Lee et l'attrape, avant de finalement s'échapper des rochers écrasantes. Au même moment, quelque part au fond de l'océan, un jeune prince dragon regarde au loin, tandis que seule la haine et la tristesse se reflètent dans ses yeux. Il s'avère que Wukong a détruit son royaume il y a longtemps, le poussant à vouloir se venger plus qu'autre chose. L'un de ses serviteurs essaie de lui dire d'oublier le palais brisé et lui propose des services spéciaux à la place, mais cela ne fait qu'irriter encore plus le prince. Il s'approche lentement de la jeune fille et attrape son visage, avant de lui arracher les cornes et de lui causer une douleur atroce. La femme essaie désespérément de s'enfuir, mais est immédiatement arrêtée par l'homme qui monte rapidement sur elle et la bête continuellement sans pitié. Très vite, ses gardes disent à l'homme que Wukong sait en quelque sorte échapper des montagnes, mais cela donne au prince des idées encore plus odieuses, car il veut seulement que le roi singe souffre. De l'autre côté, Wukong parvient finalement à réveiller son petit ami et découvre rapidement la raison pour laquelle elle le cherche. Il s'avère que Lee veut que le personnage principal l'amène au ciel, mais Wukong se rend compte que ce n'est plus possible, alors que ses véritables pouvoirs sont scellés par les dieux. Les deux finissent par en faire un village, mais le singe voit rapidement que tout a déjà été détruit. Il est rapidement révélé que les dieux ont pris le contrôle de tout l'endroit et qu'ils punissent les démons qui sont maintenant devenus leurs esclaves. Le gouverneur avertit les gens de ne jamais enfreindre ces règles, avant de tuer les créatures une par une et de semer la peur dans le cœur des démons. La divinité continue de narguer les gens et de blâmer leur situation sur le roi singe, sans se rendre compte que Wukong est déjà là. Cependant, avant que le singe ne puisse riposter, il est rapidement assommé par quelqu'un d'autre. Quand il finit par reprendre conscience, il se rend compte que son vieil ami le roi débuffel est celui qui l'a frappé au visage. Le démon veut savoir pourquoi il est revenu au village et découvre rapidement que Wukong envisage de retrouver son pouvoir et de se venger à nouveau des cieux. Cela amène le roi débuffel à entrer dans un profond silence, alors qu'il repousse lentement la fille, et Wukong se rend rapidement compte que quelque chose ne va pas. Le démon attaque immédiatement le singe et le projette contre les murs, mais Wukong parvient tout de suite à retrouver l'équilibre. Étonnamment, au lieu de choisir de se battre, le singe décide de quitter la zone aux côtés de la fille. Les deux arrivent rapidement dans la cour, mais ils sont immédiatement arrêtés par la princesse métal qui est aussi la femme enceinte du démon taureau. La femme rend le singe responsable de toute leur souffrance, avant de sortir son arme qui ressemble à un gigantesque éventail. Très vite, les démons ont commencé à charger vers Wukong et a essayé de capturer le singe, mais il s'est rapidement avéré qu'il n'était pas à la hauteur du personnage principal. Wukong est capable d'esquiver les attaques et de renverser les adversaires un par un, en les repoussant comme des poupées en chiffon et en les laissant allongés sur le sol. Cependant, le combat n'est pas encore terminé, car le démon taureau lance l'âge directement sur le singe, qui le manque de peu. L'adversaire charge et attrape son arme, avant de faire tomber Wukong à travers le terrain. Le démon boeuf marche vers le singe et dit à l'homme d'abandonner, mais Wukong refuse de pardonner aux cieux de ne pas l'avoir reconnu comme le roi. Cela ne donne pas d'autre choix au démon boeuf que d'attaquer, mais il est rapidement arrêté par la jeune fille, qui tente de sauver la vie du singe. Wukong est surpris par le courage de Lee et en profite pour s'enfuir, car il esquive à peine l'attaque de la princesse en même temps. Heureusement, les deux sont capables de s'en sortir vivants, et malgré tous ses amis qui le trahissent, Wukong décide de récupérer son arme légendaire afin qu'il puisse libérer les démons des dieux. De l'autre côté, le seigneur dragon est arrivé dans un endroit secret, où une arme puissante capable de contrôler l'esprit est gardée. Cependant, l'homme découvre rapidement que l'objet est scellé par la magie du Bouddha, ce qui l'empêche d'utiliser ses pouvoirs. Cela amène le prince à tuer les gardiens immédiatement et à voler l'arme afin qu'il puisse comprendre comment l'utiliser sur le démon singe. Au même moment, Wukong s'est dirigé vers les fontaines fleuries qui étaient sa maison, et la jeune fille est émerveillée par la beauté de cet endroit. Avant que l'équipe ne puisse s'aventurer vers l'avant, elle rencontre rapidement un gorille géant qui hurle furieusement sur les gens et fait trembler l'île de peur. Wukong le voit et dit à la fille de ne pas avoir peur, car la créature est en fait l'un de ses animaux de compagnie. Cependant, avant que le singe ne puisse finir de parler, il est rapidement frappé par le monstre et l'envoie s'envoler comme une poupée de chiffon. Le gorille charge vers Wukong et continue de l'attaquer furieusement, mais avant que le personnage principal ne puisse être tué par le poing géant, il est rapidement sauvé par la jeune fille. Il s'avère que le monstre n'attaquait que par fin, et la fille est capable d'utiliser la banane pour distraire la créature et la faire partir en conséquence. Wukong est étonné par ce qui vient de se passer, mais affirme qu'il n'a pas eu besoin d'aide, tout en obtenant également une banane de la part de la fille. Les deux arrivent finalement dans la grotte lorsqu'ils arrivent vers une salle massive, où le légendaire bâton doré est situé au centre de la zone. Wukong s'approche immédiatement de l'arme et essaie de récupérer l'objet, mais commence à avoir des problèmes de performance tout en étant incapable de soulever sa canne. Avant que le démon ne continue, il est rapidement interrompu par un autre ami connu sous le nom de roi scorpion, mais l'homme ne semble pas être là pour aider. Il s'avère qu'il travaille maintenant pour le prince dragon et qu'il est ici pour empêcher le singe de voler le bâton d'or. Étonnamment, la fille charge le scorpion avec colère et révèle que le prince dragon est celui qui a tué ses parents, mais qu'en conséquence, elle est renversée par le démon. Cela met beaucoup en colère Wukong, qui charge directement l'ennemi, mais tombe rapidement dans le piège de l'adversaire, alors qu'il se penche sur les murs. Le scorpion décide de leur donner une chance de partir, mais le démon singe refuse immédiatement, ce qui oblige l'adversaire à faire exploser le personnage principal en utilisant sa magie. La fille récupère rapidement et crie pour que le scorpion s'arrête, mais se rend vite compte que son s'envole vers le bâton doré et brise la magie du scellement en conséquence. Wukong le voit et tire l'arme vers lui, ce qui projette l'ennemi dans les airs et fait claquer le scorpion au sol. Le roi singe est étonné par la quantité de pouvoir qu'il a retrouvé, tandis que le démon scorpion est obligé de battre en retraite immédiatement. Wukong retourne vers la jeune fille pour l'aider à penser ses blessures et apprend rapidement que la seule raison pour laquelle l'y veut aller au ciel est de demander justice pour la mort de ses parents. Au même moment, le démon scorpion est revenu auprès du seigneur dragon, mais le prince est furieux que son ennemi jurait et retrouvait l'arme légendaire. Cependant, en apprenant qu'une jeune fille est capable de défaire la magie du Bouddha, l'homme dit au scorpion de récupérer-li immédiatement, afin qu'il puisse enfin utiliser le dispositif de contrôle de l'esprit. De l'autre côté, le gouverneur continue de punir les démons en tuant leur famille, et cette fois, il prévoit également de tuer le démon buffle. Heureusement, avant que l'homme ne soit tué, les gens sont renversés par le bâton doré et le démon taureau se rend compte que le singe est revenu pour lui sauver la vie. Wukong saute vers le gouverneur pour se venger, mais est rapidement arrêté par son vieil ami, qui permet à la divinité de s'échapper de la zone comme une belette. Le singe se dirige vers les gens et leur dit d'enlever leur chaîne, et promet de les protéger à partir de maintenant, ce qui fait que tous les démons applaudissent son nom. Très vite, le personnage principal commence à former son peuple afin qu'ils puissent apprendre à se défendre, et ils commencent finalement à marcher vers les divinités pour reprendre leur terre. Les démons chargent furieusement dans le village et Wukong est capable de repousser les ennemis comme s'ils n'étaient que des mouches, tout en forçant rapidement toutes les divinités à battre en retraite. Les gens retournent finalement dans leur village et célèbrent les victoires, alors qu'ils s'assoient devant le coucher du soleil pour profiter de la beauté de leur maison. Très vite, les démons sont capables de capturer le gouverneur qui a tué beaucoup de leurs amis, tandis que la divinité supplie pour sa vie, mais le démon singe ne veut montrer aucune pitié. Heureusement, le gouverneur est sauvé par la fille qui dit à Wukong qu'il ne devrait jamais tuer, car cela le rend encore pire que ses ennemis. Cela frustre grandement le démon singe, mais Wukong décide finalement de laisser partir l'homme, car il prévoit de tuer encore plus de divinités une fois qu'il aura récupéré tous ses pouvoirs. Réalisant que son amie ne veut pas changer, Lee s'enfuit du personnage principal en larmes, car le singe refuse d'abandonner sa vengeance. La fille finit par se rendre dans le désert, alors qu'elle jette le bandage sur sa main, mais se heurte rapidement à un homme mystérieux qui s'avère être le démon scorpion. Lee est rapidement amenée dans le palais du dragon, où elle voit l'homme qui a tué ses parents, et la fille gifle immédiatement le prince en plein visage. Cependant, l'homme attrape rapidement sa main alors qu'il la coupe à l'aide du couteau et permet au sang de la fille d'annuler enfin la magie qui a été mise en place par le Bouddha. La divinité dragon prend rapidement l'arme contrôlant l'esprit et ouvre un portail vers le démon singe, tout en libérant toute la puissance de l'objet en l'envoyant vers Wukong. De l'autre côté, le personnage principal prévoit d'attaquer à nouveau les cieux, met une couronne de révolte sur sa tête et commence à contrôler ses actions en même temps. Cela amène le démon singe à attaquer tous ses amis tout en jetant les gens en l'air et en les tuant sans aucune pitié. Wukong crie à tous les démons de courir, alors qu'il essaie désespérément de contrôler son corps, mais la magie du dragon est bien trop forte, ce qui oblige le singe à continuer le massacre. Très vite, tous les démons à l'intérieur de la grotte sont tués par le personnage principal, tout en étant contrôlés par le prince dragon, et le scorpion se rend compte que les choses sont allées trop loin. Le singe poursuit les personnes restantes à l'extérieur et les repousse comme des insectes, alors qu'il est submergé par la culpabilité d'avoir tué ses amis. Wukong est obligé de récupérer le bâton doré alors qu'il regarde lentement en arrière avec peur et se rend compte que le gorille géant est apparu pour arrêter son propre maître. Le démon essaie de raisonner le singe, alors que Wukong dit à la créature de courir, mais est rapidement obligé de sauter en l'air et de frapper le gorille en plein visage. Cela tue immédiatement le démon géant, alors qu'il tombe lentement au bord des montagnes. Wukong n'a d'autre choix que de supplier pour que tout cela s'arrête et voit rapidement le prince dragon marcher vers lui, alors que l'homme commence à se moquer du personnage principal pour avoir tué les siens. La divinité prévoit d'encadrer le singe pour tout ce qui s'est passé, afin que tous les démons le méprisent également. Il prend rapidement le contrôle du bâton doré et prévoit de mettre fin immédiatement à la vie du singe. Heureusement, avant que l'ennemi ne puisse tuer, il est renversé par un ventilateur géant qui repousse les divinités et détruit également la couronne de contrôle de l'esprit. Étonnamment, le prince choisit de ne pas poursuivre le personnage principal, car il veut que le singe souffre encore plus. Il est rapidement révélé que le démon bœuf est celui qui a sauvé la vie du singe, et le personnage principal est finalement capable de se réveiller, mais décide de se venger immédiatement. Cependant, son ami lui dit d'oublier la vengeance et fait comprendre au singe que tout le monde est mort à cause de lui. Cela fait tomber le personnage principal dans le désespoir, car il décide de tout laisser derrière lui, tout en étant détesté par les divinités et tous les démons également. Il continue d'errer sans but, mais tombe rapidement sur un homme qui s'avère être l'ancien gouverneur. Étonnamment, la divinité dit à Wukong que Lee a été enlevé par le prince dragon, mais il aide seulement le démon à rembourser la fille pour avoir épargné sa vie. Cela donne immédiatement au personnage principal un nouveau but, car il prend l'arme la plus proche qu'il peut trouver et commence à marcher vers le palais du dragon pour sauver son ami. Au même moment, Lee est enfermé à l'intérieur de la prison, mais est surprise de voir que le démon scorpion a décidé de la sauver, car il refuse de servir plus le prince. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que le démon singe a déjà atteint la maison du dragon, qui émerge rapidement dessous l'océan. Wukong saisit l'occasion et saute vers le château en hausse, tout en arrivant finalement dans une pièce massive. Le singe dit au prince dragon de libérer la fille immédiatement, mais la divinité n'a pas l'intention d'écouter. Cela exaspère Wukong alors qu'il charge vers le prince pour mettre fin à la vie de l'homme, mais est rapidement arrêté par la magie de l'ennemi et jeté à travers la pièce. Le seigneur dragon commence à utiliser ses pouvoirs pour conjurer un énorme trident, tout en lançant l'arme directement sur le personnage principal. Heureusement, le singe est capable d'esquiver l'attaque, mais est rapidement submergé par la puissance de l'ennemi et projeté à travers la pièce. Avant que le démon puisse être tué, il est secouru par le scorpion qui est capable d'abattre l'ennemi juste à temps, mais le prince parvient à récupérer immédiatement. Cela permet à Wukong de revoir enfin la fille, mais le seigneur dragon attaque rapidement le scorpion et le repousse avec une force énorme. La divinité charge furieusement vers le singe et est capable de saisir le personnage principal tout en le jetant au sol. Le démon scorpion essaie d'aider son ami, mais est rapidement projeté vers les murs. L'ennemi commence à frapper le singe en continu sur le visage et fait tomber le personnage principal comme une poupée de chiffon volante. Le prince s'approche du démon en récupérant son trident, et promet de montrer au singe le sens de la vraie souffrance, en jetant l'arme vers la jeune fille. Wukong tente désespérément d'arrêter l'attaque, alors qu'il court de toutes ses forces, mais échoue finalement à sauver la vie de la jeune fille. Cela fait tomber le singe dans le désespoir, alors que le seigneur dragon saisit son arme et tente également de tuer le démon. Heureusement, le scorpion est capable de se libérer et s'attaque à l'ennemi loin du personnage principal. Wukong regarde Li avec tristesse et se rend compte que tout est de sa faute, car la mort de la fille est enfin capable de libérer toute la puissance du singe. Très vite, le personnage principal commence à briller alors qu'il se transforme lentement en un super saillant recouvert d'une aura dorée. La divinité dragon revient finalement et jette la lance vers le démon singe, mais la transformation de Wukong brise rapidement l'arme en un million de morceaux. Le singe est enfin capable de récupérer également le bâton doré, ce qui oblige le prince à se transformer en dragon alors qu'il tente de tuer le démon. Cependant, Wukong est capable d'utiliser l'arme et repousse rapidement l'ennemi, alors qu'il se dirige lentement vers le corps de son ami. Le singe récupère finalement le bâton doré et le fait percer le palais du dragon, tout en les emmenant vers le ciel alors qu'il tente de tenir sa promesse. Wukong atteint finalement les nuages, où tous les éclairs commencent à frapper le démon en continu, mais le personnage principal refuse d'abandonner. Le singe est finalement capable d'atteindre les cieux, car il place le corps de la fille sur le sol et tient enfin sa promesse. Cependant, le démon se rend vite compte que le dragon est également là, ce qui le fait voler dans le ciel à une vitesse fulgurante et atterrir sur la tête de la créature. Wukong commence à marteler l'ennemi en continu, alors qu'il essaie de se venger de son ami, et finit par frapper la créature géante qui s'écrase vers le sol. Le dragon rugit furieusement vers le démon, tandis que le singe charge l'ennemi d'en haut, mais arrête l'attaque au dernier moment, car il se souvient que la fille lui a dit de ne jamais tuer. Très vite, les amis démons du personnage principal ont également atteint les cieux, mais Wukong les empêche d'attaquer les dieux, car il se rend compte que la vengeance n'est jamais la réponse. Soudain, une aura doré brille au-dessus des gens, alors que le Bouddha apparaît pour féliciter Wukong d'avoir finalement changé ses habitudes. La divinité dit au personnage principal de ne pas être triste pour son ami, car il finira par rencontrer la jeune fille dans une vie différente. Sans plus tard, Wukong a choisi de rester à l'endroit même où il a rencontré Lee, tout en continuant à méditer en paix. Cependant, il voit rapidement un moine tomber dans la grotte juste devant lui. A sa grande surprise, l'homme commence à parler d'une manière très familière, faisant comprendre à Wukong qu'il doit être la réincarnation de Lee. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et aimez la vidéo pour aider notre chaîne. Merci d'avoir regardé.